Applaudissements 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 Mais vas-y, 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 allons-y, allons-y, allons-y Alors, David Dufresne, moi d'abord merci, merci pour ce film Je pense que les applaudissements sont suffisamment chaleureux pour que tu comprennes qu'ici apparemment il est très bien accueilli, je comprends bien Il va y avoir des questions, comme on a peu de temps, on a 30 minutes, parce qu'il y a deux sages, on vous l'a expliqué tout à l'heure On va essayer de laisser le plus possible la parole au public Juste rapidement, je pense que les personnes te connaissent, mais bon, tu es journaliste On a commencé à beaucoup entendre parler de toi, même si certains te connaissaient auparavant Notamment au moment où est apparu ce blog que tu as créé, Allô Place Bobo Qui visait justement à répertorier le nombre de blessés, les conditions dans lesquelles ils avaient été blessés, etc. Est-ce que très rapidement tu peux nous parler de ce moment-là, ce moment déclencheur pour toi, au moment où tu as mis en place ce blog ? Oui, alors c'est début décembre 2018 en fait, il se trouve que moi je reviens de 7 ans du Canada Mais que j'avais étudié par des bouquins, des films, le maintien de l'ordre Et donc j'assiste effaré à ce que vous avez vu et même parfois vécu, même plus que vécu, enfin dans votre chair Une brutalité policière sans nom En tout cas sans nom sur le sol métropolitain depuis 50 ans en maintien de l'ordre on va dire, voilà, pour aller très très vite Et donc je commence effectivement à faire un premier tweet, puis un deuxième, puis un troisième Pour deux raisons, la première c'est la brutalité policière qui me semble totalement disproportionnée et non nécessaire Donc là je reprends les termes légaux du maintien de l'ordre Et la deuxième c'est le silence médiatique Et je me dis mais comment se fait-il que ces images qui sont répercutées ici par le mur jaune Ailleurs, par des pages Facebook, par les gens de Désarmonlay, etc. Comment se fait-il que ces images ne percent pas les bulles de filtre des journalistes ? Ayant été moi-même longtemps journaliste, je me suis dit tiens je vais peut-être faire la relation, enfin le lien Et puis en fait il a fallu plus d'un mois et demi pour que le mur du silence perce Et là c'était trop tard pour arrêter, enfin voilà, c'était pas possible d'arrêter au moment où ça se passait Et donc on était plusieurs, il y a des gens qui m'ont aidé, qui ont préféré rester dans l'ombre on va dire On a eu aussi un coup de main évidemment de Mediapart, c'était important à un moment donné de ne pas être tout seul D'avoir un parapluie qui permettait de prendre des coups, etc. Et puis ça a duré, alors on ne sait pas trop si ça existe encore, de temps en temps je vois encore des signalements Mais c'est extrêmement compliqué, mais disons que oui, le gros c'était ça Et en fait le premier vrai signalement, enfin le signalement 1, c'est pas les Gilets jaunes, c'est les lycéens C'est un lycéen qui perd son oeil à Bordeaux Et puis très vite c'est les Gilets jaunes, et puis très vite à Mont-la-Jolie le 6 décembre Donc au bout de deux jours, ça doit être le signalement 30, etc. Et puis donc aujourd'hui on en est à 900, je ne sais plus combien, 960 Le travail a été utilisé par l'ONU, par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen Enfin c'était vraiment des gros gros gauchistes Qui ont considéré que c'était suffisamment étayé pour pouvoir, voilà Donc ça a commencé comme ça Et en fait après, à un moment donné, j'ai eu le besoin d'écrire Donc j'ai écrit un roman, Dernière Sommation Qui est ma vision intime et personnelle de ces choses-là Et une fois que le roman était terminé, en fait je me suis dit Quand même ces images méritent d'être presque sanctuarisées C'est-à-dire que c'est des images qui ne sont pas des faits d'actualité Ce sont des images d'histoire Et qu'il fallait pour ça faire un film, un vrai film De cinéma C'est-à-dire l'idée en gros qu'on scrolle, on efface Ça m'était insupportable Quand bien même je compilais les vidéos Et donc l'idée du film est arrivée Voilà, à chaque fois ça arrive à la fin du projet précédent Et aujourd'hui il y a le film, pour aller très vite C'est pas ton premier film, tu avais déjà fait, il me semble, un film Il y a plus longtemps sur la question des violences policières aussi Mais c'était pas dans le même contexte C'était dans les banlieues, dans ce que je trouve C'est en 2007, oui C'est un film pour France 2 Beaucoup plus journalistique Sur en fait une étude comparée, on va dire Entre ce qui s'était passé dans les quartiers En 2005 Et donc les émeutes de 2005 Ou les révoltes populaires Ou le soulèvement des quartiers populaires Comme l'avaient appelé les renseignements généraux Et oui, et oui, et oui Et le CPE 2006 Qui était le mouvement étudiant Qui est arrivé juste derrière Et donc c'était une étude comparée Et ce qui est amusant C'est que dans ce film-là en question J'ai absolument tous les gens Leurs équivalents, leurs homologues Qui ont l'art à refuser C'est-à-dire qu'en 13 ans Il y a quelque chose qui s'est passé entre eux et moi Mais surtout je pense entre eux et eux Et donc c'est pour ça qu'à la fin Vous avez vu tous ces cartons Qui montrent que l'institution policière a refusé Donc effectivement, le premier film En fait, c'était sur les émeutes Et c'était sur le CPE Et c'était sur le maintien de l'ordre Mais c'était un film beaucoup plus historique et technique Là où on essaye ici d'être plus philosophique et sociologique Est-ce qu'il y a quelque chose de différent pour toi Entre ce moment où tu fais ce travail en 2007 Et puis ce que tu vois en 2018 Voilà, par rapport à ce que tu peux observer Ah bah, alors là on a une demi-heure Mais disons que oui La judiciarisation, la criminalisation Le fait d'utiliser massivement des armes Celle-ci là En maintien de l'ordre C'est-à-dire LBD, Grenade Gli F4 Etc, c'est-à-dire des armes de guerre En réalité, qui sont cataloguées Comme matériel de guerre Par le code de sécurité intérieure De façon massive C'est-à-dire que Je le dis avec d'autant plus d'émotion Que dans cette salle, il y a quelqu'un Qui a perdu son oeil par ces armes-là Dans la période d'avant Mais en gros, si j'en crois les chiffres De désarmons-les En 20 ans, il y a eu autant d'éborgnements Et de mutilés Qu'en quelques mois avec les Gilets jaunes Donc on voit bien qu'on est passé A un autre stade Et le nombre de tirs, de LBD, etc Après, on peut dire L'utilisation massive Des policiers Qui sont ni formés, ni équipés, ni entraînés Donc, c'est-à-dire les BAC C'est-à-dire la scène de la place de la Goli Alors, ça ne veut pas dire Qu'il faut donner des plans sains Au CRS, aux gendarmes mobiles Qui, sous prétexte D'une chaîne de commandement Qui serait plus sérieuse, etc Je rappelle toujours Que le Burger King Ce sont des CRS Et la main arrachée A l'Assemblée nationale Ce sont des gendarmes Mais disons que C'est quand même un immense changement Et d'ailleurs, c'est assez intéressant De voir que dans le nouveau schéma De maintien d'ordre Qui a été rendu public jeudi dernier En réalité, toutes les critiques Qu'on pouvait formuler Pendant les Gilets jaunes Ont été d'une certaine manière Prises en compte D'une certaine manière Parce que la doctrine, au fond Règle, la doctrine dure Reste absolument Et c'est ça qui est terrifiant Mais n'empêche que, par exemple Vous pouvez lire en toutes lettres Que le ministère de l'Intérieur Demande aujourd'hui au CDI Compagnie d'intervention Et au bac De ne plus tirer au LBD Ils ne disent pas Comment on battra Mais ils disent Il faudra un superviseur Et il se trouve que Gendarmes et CRS Il y a des superviseurs Là où effectivement Bon, on le savait tous Voilà Donc pour aller très vite C'est ça Il y a la judicialisation Je crois que j'en ai parlé Et puis évidemment De l'autre côté Et ça me fait chaud au coeur Que vous ayez applaudi Taabouafs Et le carton sur les vidéastes Bah évidemment La révolution elle est là C'est à dire que C'est pour ça qu'on est là ce soir C'est parce qu'il y a des gens Qui ont documenté Qui documentent Qui filment Qui photographient Qui relatent Qui témoignent Et donc c'est ça Qui a rendu visible Des blessures Qui existaient quand même auparavant On parlera sans doute Je pense dans le débat Des quartiers etc Il ne s'agit pas de dire Que les violences policières S'arrivaient avec l'iPhone Et les gilets jaunes Pas du tout Mais par contre La visibilité L'évidence Est apparue Au pays entier C'est ça qui est pertroyable C'est le pays entier Qui a quand même découvert Qui avait Qui avait ça Il n'y aurait pas eu ça Comment ? Il n'y aurait pas eu ça Personne ne s'en soit aperçu Il n'y aurait pas eu ça Personne ne s'en soit aperçu Voilà C'est à dire que Tant qu'il n'y avait pas eu ça Personne ne s'en souciait vraiment Ce qui peut se passer Depuis 30 ou 40 ans Oui absolument Les grands médias Mais aussi Mais aussi les politiques Mais aussi les ONG Mais aussi les associations Voilà Bon et puis Je pense plus intéressant C'est intéressant finalement De penser au présent Et au futur Mais effectivement Là ça a éclaté Au grand jour Tout d'un coup Et évidemment Dans cette salle Je sais que D'avant Enfin voilà Des gens le savaient Depuis longtemps Mais voilà C'est le cours des choses On va dire Mais effectivement Le nombre de mutilés Il faut toujours rappeler A minima A minima C'est 25 ébordiers Sur les gilets jaunes C'est 5 mains arrachées C'est Zinebres et Douane C'est Steve Pour parler simplement Du maintien de l'ordre De cette période là Voilà Parce qu'il y a D'autres histoires D'autres drames Oui Pourquoi y a-t-il Un tel écart Entre la réalité Et la couverture médiatique Concernant Ces violences policières C'est bien ça ? Les gilets jaunes en général Les gilets jaunes en général Alors je suis un peu embarrassé Parce que Vous avez vu dans le film Il y a 3 minutes Où on casse notre grammaire Pour en fait Donner aux médias Leur reflet C'est à dire qu'on fait des montages Comme hyper vite Hyper cut Tata-tata-terre Voilà Exprès Pour Comme un Oui oui Comme un écho Comme un renvoi Donc Quand je dis que je suis embarrassé C'est que J'ai même pas envie De retrouver des circonstances Atenuantes Franchement Je suis fatigué Je suis fatigué de ça Je vous dirais Que d'une certaine manière Je crois Que chez certains gilets jaunes En fait Il y a eu une prise de conscience De ce qu'était la médiatisation C'est à dire que Tant que Ils n'avaient pas fait l'objet De médiatisation Parce que On n'est pas forcément L'objet de médiatisation Ils avaient confiance Et si on regarde Le mouvement Des gilets jaunes On voit bien que Au tout départ Il a plutôt L'assentiment De BFM Des grandes gueules Etc Rappelez-vous Les deux premiers actes Il y a plutôt La presse réactionnaire Qui soutient Il y a des Je vous assure Qu'il y a des reportages De BFM Qui sont hallucinants Ils sont unbedade Avec les gilets jaunes Enfin bon Et puis À un moment donné Notamment À travers la question Des violences Ça va basculer Et pour avoir discuté Avec des gilets jaunes Sur uniquement La question Des violences policières Beaucoup Ont découvert Les méthodes De la police Et jusqu'ici Ces gens là Et je ne les blâme pas Croyaient M6 Croyaient TF1 Donc d'une certaine manière Je trouve que Ce qui s'est passé Au prix de sang De l'arme Et de tout ce que vous voulez A au moins Cet effet là De révélation Voilà Et puis voilà Vous savez tous Il y a la mise en place De tous ces médias alternatifs La Mule du Pape Mediapart Bastama Reporter Et ainsi de suite Street Press Radio Zoom Comment ? A la fin c'est toujours Il y a les réseaux sociaux Etc Là il y a un écosystème Qui se met en place Qui a un cas Qui est difficile Etc Le film Il est aussi le fruit de ça Il est aussi Il bénéficie de cet élan là Il n'y a aucun doute là-dessus Et si vous voulez Je vous remets Guy Debord Évidemment qu'entre la réalité Et sa représentation Qu'elle soit médiatique Ou politique Il y a un gouffre Et là ce qui s'est passé C'est que ce gouffre On l'a vécu en direct On l'a senti en direct Et on le sent encore C'est terrible C'est pour ça que le film S'attache autant au mot Et à essayer de déconstruire C'est pour ça qu'il y a Macron au début C'est parce que cette phrase La phrase de Macron De mon point de vue Elle est essentielle Si on veut comprendre Ce qui s'est passé C'est-à-dire Voilà quelqu'un Qui avait le choix des armes Et qui décidait aussi D'avoir le choix des mots Et de nous dire Violence policière Et répression C'est inacceptable De dire ça Eh ben non On fait un film Oui On entend maintenant Dans des débats À la radio par exemple Dire Les gilets jaunes Il n'y en a plus C'est fini Est-ce que vous estimez Que le pays Maintenant se tient sage Et qu'il va se tenir sage En comment ? On est là Mais non Alors Si vous voulez Le film Il n'est pas sur les gilets jaunes Il y en a un excellent De mon point de vue De Gilles Perret Et de Ruffin Je veux du soleil Le film Le film prend évidemment Naissance Avec la répression Qui a été faite Aux gilets jaunes Mais moi Je ne peux absolument pas Et je n'ai jamais parlé Au nom des gilets jaunes Vous voyez Je ne Je ne Je ne Je ne Je ne peux pas répondre A cette question là En revanche Sur la question Du maintien de la manifestation Ce qu'on voit très bien C'est qu'effectivement On est aujourd'hui Dans un durcissement Qui fait que La manifestation des femmes À Paris Ça se termine mal Les pompiers Ça se termine mal Les infirmières Ça se termine mal Ça se termine mal Au sens où On est dans la violence Et donc On est dans un constat D'échec total D'un point de vue politique Je suis navré Comment il s'appelle Darmanin lui-même Quand il fait son rapport Il dit La première mission Du maintien de l'ordre C'est de protéger La liberté de manifester Non mais Oui Mais oui Mais c'était C'est la raison Normalement c'est ça C'est pas ce qui se passe Match de foot On revoit à nouveau Des scènes de violence Qui avaient été Plutôt Écartées Etc Donc c'est ça que je vois Je vois un engagement physique On va dire Deux par et d'autres Alors avec maintenant Effectivement Les policiers en armes Et dans les écoles Mais aussi appelés Par les directeurs Par les recteurs d'académie C'est à dire que Le film c'est ça C'est à dire C'est quand même Cette idée Si vous voulez Que la défense Des libertés fondamentales Des libertés publiques Elle régresse Alors ce soir On est très nombreux Vous chantez C'est extraordinaire Mais on est suspect Bon vous êtes fichés De toute façon Moi aussi Est-ce qu'on va pas Au-delà des arbres Écidantes Parce que les outils Repressifs Aujourd'hui Qui visent à empêcher Les gens D'aller manifester Pour plus avoir Du mal De l'inverse Que le chien Souvent à rester chez eux Ou comme on dit C'est à travailler Dans un bureau Est-ce que là On a un intérêt Quand même A se produire Aussi Pour un félicitations Alors Donc la question Qui est posée Par madame C'est la question Finalement De l'arsenal Jurisique Qui permet Effectivement Aujourd'hui Pas qui permet Le détournement De la loi Quand même C'est plutôt ça Permet Des arrestations Préventives Alors Trois choses C'est abordé Par William Bourdon Avocat Face à Anthony Cahier Et c'est même lui Le syndicaliste de police De la CGT Qui aborde Cette question là Donc en effet Là on est dans un glissement Total De lois en terrorisme Vers le droit commun Et donc ça C'est une constance Depuis le 19ème siècle Et loi d'exception Tôt ou tard Fini Il y a un très bon bouquin De Raphaël Kempf Là dessus Si ça vous intéresse C'est le ministre d'Etat Glisse Glisse dans Dans le droit commun La deuxième chose C'est Fabien Jobard A la fin du film Qui En fait Qui découvre Figurez-vous Qui découvre La conversation Entre Poutine Et Macron Et donc Il réfléchit A cette question là Donc on est bien d'accord Là quand il parle De régime préventif On n'est pas en train De parler De police De prévention Qui serait D'aller voir Les jeunes Notamment Etc C'est vraiment L'idée effectivement Préventive D'un point de vue Du pouvoir C'est à dire De retirer Toute contestation possible Avant même Qu'elle ait lieu Alors c'est abordé Dans le film Et il se trouve Que il y a Quelques jours Street Press Justement dont je parlais A révélé Un document De la préfecture De police de Paris Où on voyait Très bien Comment à Paris On était préventivement Arrêtés des gens Et dans les profils Qui permettaient Enfin Qui permettaient aux policiers Il y avait un profil C'est le profil Casseur Il y avait écrit Bon voilà Vous pouvez arrêter Ceux qui ont le profil Casseur Bah ouais Sauf qu'il y a quand même Des centaines de gens Qui ont été arrêtés Et encore Samedi dernier Et encore ici Si j'ai cru Bien entendre ça Donc Donc en effet Alors En effet C'est à mon sens Un Comment dirais-je Un Une bataille Qui s'ouvre Et qui est d'autant plus Compliquée Que c'est une bataille Qui est un peu invisible Pour le coup Puisque les caméras Sont interdites Dans les Dans les tribunaux Seuls les caricaturistes Ont le droit Et la presse A le droit aussi De la presse écrite Enfin Elle ne peut pas enregistrer Voilà La télé La radio Ne peut pas enregistrer Les vidéastes Ne peuvent pas enregistrer Donc c'est très difficile Ça nécessite Beaucoup de travail Il y a des chercheurs Qui travaillent là-dessus Il y a des étudiants Qui Il y a des Évidemment Des comités anti-répression Il y a des légal teams Qui sont en train De documenter Ces questions-là Mais c'est vrai Que c'est beaucoup plus Long à faire Qu'une brutalité policière Qui est filmée Qui est saisie Sur le vif Si je puis dire Ça fait partie De l'arsenal Répressif Qui se met en place Et qui touche Directement Nos libertés Parce qu'il s'agit là De privation de liberté Il y a l'ANAS Et il y a les arrestations préventives Qui sont deux Deux moments Deux possibilités Sur lesquelles Effectivement La police Et l'état En fait La préfecture Et etc S'appuient Moi j'avais une question Et deux remarques Ma question c'est Ce qui n'est pas abordé Dans le film C'est justement Au niveau de ces victimes Où ça en est Au niveau des procédures judiciaires Parce que La séparation des pouvoirs Qu'en est-il au niveau judiciaire Des procédures Qui ont été lancées Et mes deux remarques C'est juste que Ce serait super chouette Je trouve ça hyper important Qu'il y ait un documentaire Sur le sujet Et il y a des personnes Dans notre pays Qui n'ont pas accès À l'ouïe justement Et qui ont besoin Des sous-titres Et je trouve ça hyper important Que ce film soit sous-titré Pour que les sourds et malentendants Puissent avoir accès A ce qui se dit Dans ce docu C'est ma première remarque Et la deuxième C'est une remarque Enfin Sur laquelle je fais De plus en plus attention Et que j'ai juste trouvé ça Un peu dommage Qu'en termes de temps de parole Et en termes de personnes représentées Il y a une grosse majorité masculine Voilà C'est une remarque très personnelle Merci Alors Alors je vais vous répondre Pour les sous-titres La dame qui vous a donné le micro Noémie Grâce à qui le film est ici C'est la programmatrice du cinéma Si elle veut Elle peut demander à jour de fête Le distributeur Une version sous-titrée Pour les malentendants Et c'est ce qu'on fera A partir du 30 septembre Et on en proposera Comme on en propose En fait Régulièrement Tous les mois Voilà Donc ça existe Ça existe Autant Il se trouve que par exemple Vanessa Colachoni et Mathilde Larrère Les deux historiennes Il y a dans une version Et pour moi J'entends votre perception Mais si c'est votre perception Je suis désolé Ce n'est pas du tout Ce qu'on a voulu faire Voilà La question je ne me souviens plus Ah pardon Les procédures judiciaires Oui 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 Ah bah alors Ben venez Venez Donc les mutilés pour l'exemple Bonjour Je veux juste répondre à la dame Après je me présenterai après C'est mon collègue qui commence Il faut savoir qu'il y a plus En policiers Il y a plus d'hommes que de femmes Et en blessés aussi Voilà Il y a beaucoup plus d'hommes Que de femmes en blessés Il y a beaucoup plus d'hommes De femmes Et en incarcérés Et il y a beaucoup plus d'hommes Que de femmes En garde à vue Il faut le savoir En tout cas dans le mouvement Des gilets jaunes Puisque je fais partie Du mouvement des gilets jaunes Je vous passe mon micro A mon collègue Je change de sujet Bonjour à tous Et merci d'être venus nombreux Pour voir ce sujet Merci à David Et à toute son équipe Pour avoir créé Et diffusé ce genre de contenu Parce que c'est rare Et ça peut être génial Donc si on vient ici En fait si vous présentez Le collectif des mutilés Pour l'exemple Donc c'est un collectif Qui s'est formé Cinq mois après le début Des gilets jaunes C'était en avril Il réunit des blessés Entre guillemets Les plus graves Des gilets jaunes Donc c'est des blessés De toutes les villes De tout horizon Et on s'était réunis Du coup Voilà Pour dénoncer Les finances policières On avait commencé Pour faire une conférence De quesse Et on a fait ensuite Des démarches démutilées Donc il y en a plusieurs Qui ont été organisées D'origine à Montpellier Donc vous avez sûrement Vous êtes sûrement passé par là Et du coup Non voilà On va vous présenter le collectif Pour répondre vite fait Au truc de la justice Par rapport à la justice En fait justement Le collectif On s'entraîne les uns Avec les autres Pour les démarches juridiques Pour travailler sur Une démarche juridique collective Pour voir comment on peut avancer Là il y a beaucoup eu De non-lieux De classement sans suite Et que Lola Qui a eu droit A une condamnation d'un flic Le flic a été condamné Pour avoir tiré dans la bouche Une fille gratuitement A 1350 euros d'amende C'est la seule condamnation Qu'il y a eu pour le moment Tout reste à la classement sans suite Donc voilà En fait on a créé ce collectif Pour visibiliser Les violences policières Visibiliser les blessés Et on a réalisé les marches On a eu allé au procès De Gwendal Qui a été dans le film Patrice qui est dans le film aussi Mélanie qui est dans le film aussi Les 3 minutes 30 Vanessa la blondeau aussi Et Antoine la main lâchée Faut partie du collectif Voilà Donc tous ces personnages Si vous voulez les soutenir Il y a tout Sur le site internet Il y a un petit sac Qui a circulé Il y a tous les besoins du site Il y aura des informations Sur les procès de chacun Parce que c'est aussi ça Visibiliser les violences policières C'est dire telle personne Pour faire un procès Pour que tout le monde Puisse venir en soutien Parce que ça joue là-dessus Du coup voilà Tous les besoins des blessés S'ils sont en train de s'ils Peut-être à rien Je fais la parole à Kaina Pour les témoignages Moi témoignages mets toi non Moi témoignages mets toi non Tout le monde te connait ? Peut-être pas Je m'appelle Kaina J'ai été blessée Pendant les manifs de Gilets jaunes Le 29 décembre Comme mon collègue Yvan A Montpellier C'était la première manifestation Où il y a eu beaucoup de violence On était les premiers blessés On était 4 ou 5 ce jour-là Et touchés Ça va faire bientôt 2 ans Comme il a dit mon collègue Tout est classé sans suite Enfin voilà Je vais pas répéter tout ce qu'il a dit Faut savoir que les blessés On va parler plus des blessés Les blessés ils ont besoin Tout le monde Tous les blessés Que ça soit des petites blessures Ou des grosses blessures C'est pour ça qu'après Le collectif des mutilés Pour l'exemple Avec Marie-France On a monté sur Montpellier Une association Taramada Qui aide les petits blessés Je dis bien On dit toujours avec des guillemets Parce qu'il n'y a pas de petits Et grands blessés Parce que la blessure Elle n'est pas que physique Moi j'ai eu un LVD dans la tête Ça se voit pas A lui ça se voit Mais moi ça se voit pas Par contre on a des problèmes Tous psychologiques Des problèmes d'argent Des problèmes de travail Des problèmes de logement Du coup Puisqu'on est tous tombés Dans une dépression Et ce film J'ai passé mon film A pleurer A pleurer J'ai pleuré tout mon film J'ai passé tout le film A pleurer Parce qu'à chaque fois Qu'il y a un blessé qui parle On se reprend tous la balle Et à chaque fois Qu'il y a quelqu'un qui parle Et bah Et bah Y'a de l'émotion qui monte Et je voulais remercier aussi Dans la salle Y'a notre psychologue Eve Eve Richot Qui est psychologue à Montpellier Et qui nous prend Grâce à tout le monde Pour les choses plus traumatiques Elle est dans l'eau On n'en parle pas Tout le monde Mais elle nous fait Tout le monde Et elle nous fait du bien Et heureusement qu'elle est là Et merci à toutes les personnes Qui nous soutiennent Nous déjà Le mutilé pour l'exemple Taramada Et tous les blessés Qui font pas partie De collectif Parce qu'on peut pas Rentrer tout le monde Dans les collectifs Parce qu'il y a pas Cette collectif Et il y a trop de blessés Donc je voulais vous remercier tous Et beaucoup merci Merci à vous D'avoir mis la lumière là-dessus Et merci à tous les journalistes Qui font leur boulot correctement Voilà Applaudissements Donc je me présente Je m'appelle Yvan J'ai été blessé Le 29 décembre 2018 Avec Aïna À Montpellier Pour répondre à une question Tout à l'heure Sur la suite des procédures Moi je fais partie des Je fais partie Des procédures Qui sont encore ouvertes On a réussi à récupérer Le projectile du LBD Qui m'a tapé Donc j'ai pris un LBD Au niveau de l'arcade Au niveau de l'arcade C'est ma casquette Que je porte ce soir Qui m'a sauvé mon oeil Puisqu'elle a tapé Sur l'arête Et ce qui a dévié La balle de 1 cm Voilà Ce qui m'a permis De garder mon oeil Donc la procédure Aujourd'hui Elle est toujours en cours L'IGPN a récupéré La balle La balle Et il y a une expertise Ballistique Qui est effectuée Sur ce projectile Donc c'est une première en France J'espère que ça va faire Jurisprudence Pour les autres Voilà Donc c'est des procédures Qui sont très très longues On n'a pas forcément De retour De la part de l'IGPN Ou de la part du procureur Ou même des avocats On est un petit peu Laissé à l'abandon Ils pensent que Plus le temps passera Et on oubliera Mais sauf qu'on n'oubliera pas La preuve en est C'est qu'au bout de deux ans On est encore là Tous Autant qu'on est Enfin en tout cas Tous les gilets jaunes Qui sont présents Je tenais aussi à remercier David Personnellement Pour le film Qui nous a présenté On a vu Quelques blessés Graves Très graves Mais il y en a encore Énormément Dans cette salle Il y en a aussi Voilà Il y a des gens Qui ont été blessés Il n'y a pas que nous On est là En train de parler Mais je pense à Véro Je pense à Allez Je pense un petit peu A tout le monde Qui ont subi Cette violence policière Qui continuent à la subir Tous les jours Voilà Parce qu'il faut se regarder Dans la glace Tous les jours Il faut encaisser Ce qu'on vient de voir Les bruits Les détonations Et ne serait-ce que La simple présence Des forces de l'homme Ça me fait trembler Un petit peu Parce qu'en fait Ce film il m'a énervé Plutôt qu'autre chose S'il y avait une équipe dehors Ce serait sympa C'est sympa Donc voilà C'était juste la précision Pour les procédures Les procédures Elles sont très longues Certaines fois Ça aboutit Pour d'autres C'est toujours en cours Donc voilà Oui alors Effectivement On a aussi un souci Au niveau de la justice Au niveau financier Le financier C'est un petit peu À la tête du client Voilà Suivant le procureur Suivant les avocats Malgré qu'on ait Des collectifs D'avocats Qui nous aident Qui nous aident Énormément Même voir À titre gratuit C'est pas facile Tous les jours Donc voilà C'est le site internet Des mutilés Aussi pour en remettre dessus Il sert aussi à ça Vous expliquer Ce qui s'est passé Parce qu'on n'est pas Des casseurs On s'est retrouvé À un endroit À un moment donné On nous a pris pour Ou en tout cas On nous a tiré dessus Et les conséquences Et les séquelles Elles sont présentes Donc aujourd'hui Il nous faut qu'on fasse avec Et on compte sur vous Déjà pour partager Ce film Pour partager Le collectif D'un utilé Puisque C'est très important Pour nous Et pour tous ceux Qui y adhèrent Et puis Ne lâchez rien Voilà Tous ensemble Juste pour dire Que vous serez là Le 8 octobre Ici Au Diabo Pour animer un débat Voilà On sera là On nous a vendre Le prochain rendez-vous Pour synthétiser Pour répondre à madame Donc la justice Évidemment Est à deux vitesses Je crois qu'aujourd'hui Il y a encore à peu près 800 gilets jaunes En prison Et il y a effectivement A peu près Quatre condamnations De policiers Celle qui a été évoquée Les trois autres C'est donc ce policier A Paris Qui avait pris un pavé Et qui l'avait lancé Sur personne Donc il n'y a pas de victime Le deuxième C'est celui Qui avait donné Une paire de gifles Dans la manif du 1er mai A un manifestant Et le troisième C'est le croche-pâte C'est à dire que Dans les trois cas A l'inverse de Lola Dans les trois cas On n'est pas du tout Dans les violences policières On est dans une euphémisation Des violences policières Et donc En revanche Il faut reconnaître Qu'il y a des procédures Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Il n'y a pas beaucoup de juges Nommés Mais ça commence Et en nommant des juges On peut espérer Une indépendance De la justice Et tout à l'heure Avant de venir Je lisais Mediapart Qui révélait un rapport De l'IGPN Qui dément Emmanuel Macron Sur Geneviève Le Guay Je ne sais pas si vous avez vu Mais l'IGPN reconnaît Que la charge Sur Geneviève Le Guay A Nice Était brutale Était disproportionnée Et grosso modo N'avait aucun sens tactique Ni quoi que ce soit Or Vous vous souvenez Des phrases D'Emmanuel Macron Vous vous souvenez Du procureur de Nice Qui avait dit Avoir menti Pour protéger le président Voilà Aujourd'hui même L'IGPN L'IGPN Donc Ok Reconnaît Qu'il y a un problème Donc les choses avancent Et pour les victimes Ce sera toujours Trop lent Toujours trop lent Évidemment Juste avant De vous poser une question Je précise Vous avez cité R Vous savez par Adurine On a interrogé On a fait des entretiens particuliers Avec plusieurs d'entre vous Des manifestants Donc nous pouvons continuer Nous allons continuer À faire Et actuellement Nous sommes en train De diffuser Justement Certains de ces entretiens Sur la web radio Voilà Et voilà On va continuer À faire ce travail Parce que ces témoignages Sont très très importants Juste un petit bémol Il y a une campagne Stop armutilante À Montpellier Quand même Si on pourrait peut-être parler Et vous donner la parole À Diane Elle nous soutient Elle nous soutient C'est un collectif C'est un collectif C'est des personnes non blessées Des gens Ils sont bien ici Ils mobilisent Et ils nous amont Les moutils On prolonge un tout petit peu Juste un minute Parce qu'elle est très importante Quand même À Montpellier La campagne fait des choses Désolée pour les protocoles En quelques mots Effectivement Moi je n'ai pas été mutilée Mais j'ai participé À nombreuses manifestations Comme un certain nombre De personnes Qui sont dans la salle Parce que j'espère toutes On est plusieurs À s'être rencontrées Dans les manifestations On fait soit partie De collectifs Soit de syndicats Soit d'associations De l'ADH Enfin de partis politiques Tous ces gens là Qui se sont retrouvés Dans la rue Et on a été choqués Comme beaucoup Par ce qu'on voyait Par les armes Qu'on avait en face Par les rencontres Qu'on a pu avoir Avec Calma Avec Castille Avec d'autres Et on a décidé Donc de lancer Une campagne Alors ça n'a pas été facile Parce qu'on n'a pas tous La même vision de la police On a tous la même Voilà Les mêmes opinions Sur ce que devrait être La police Ou ne pas être la police Ou est-ce qu'il doit y avoir Une police ou pas de police Enfin voilà Ça c'est des choses Qui sont des opinions Je vous laisse Aller voir la tribune Qui est sur internet Sur ce site là C'est le fruit d'un consensus Et d'une longue discussion Entre beaucoup d'organisations Très différentes Et qui sont arrivées Au moins À un minimum De demandes Qui sont déjà L'interdiction De ces armes Que ce soit Les grenades Assemblissantes Que ce soit Les vivées Ou encore On a des lacrymogènes Qui sont même pas Les armes de guerre Puisqu'elles sont interdites En temps de guerre Donc voilà C'est des choses Qui sont pas connues Du grand public Et quand on discute Autour d'une manifestation En fait on se rend compte Que les gens Ne savent même pas Ce qui est en train De se passer Par exemple sur la comédie Ils ne comprennent pas Ce qui se passe Ils passent au milieu Des gens D'une police surarmée Et voilà On a décidé De faire la sensibilisation Puisqu'une campagne De grand public Parce que là On est presque Entre initiés J'espère que Grâce au cinéma Justement Ça va sortir du cercle D'initiés Et qu'on va aller Sur une campagne Plus générale Donc voilà Je vous invite A venir voir la campagne Et à continuer A sensibiliser Votre entourage aussi Parce que c'est bien Qu'on soit là Mais il faut aussi Demander aux autres De sortir aussi Du fil Twitter D'aller sur le cinéma C'est vrai que Ça ne donne pas du tout La même chose Que sur le portable Merci beaucoup Merci On va aller vers Un conclure Un petit peu Oui Je sais qu'il y a Des choses à prendre Qui se tiennent un peu à cœur Tu as peut-être Un peu envie de parler De ton film C'est à la manière Enqu'il a été construit Je sais qu'on en a parlé Tout à l'heure Comment tu as décidé De ce dispositif Il y a aussi Certaines questions Sur Non mais En fait Je réagis Effectivement L'idée C'est de sortir De Twitter Et pour Et c'est pas anodin D'aller au cinéma Donc Je crois que je l'ai dit Tout à l'heure C'est à dire C'est à dire C'est d'abord De rendre A ces images Les élever Les rendre Leur donner L'écran Et l'écran Qu'elle mérite C'était vraiment ça Et puis Ça c'était pour l'aspect image Et pour l'aspect du sens C'est l'idée du dialogue C'est l'idée De discuter C'est l'idée De débattre Mais pas Dans les Dans les Dans le clash Dans les C-newseries Et les BFM Ou je sais pas Comment on peut appeler ça Mais essayer d'être Dans l'intelligence Dans le 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 Et donc Le film Il s'est bâti Là dessus Et en fait En étant On espère Le plus sobre Possible C'est à dire Qu'en fait On est très en retenue Dans le Dans le Dans le montage On aurait pu Être beaucoup Plus Durs En termes D'image Et en fait On s'est retenu On s'est retenu Parce que c'était pas L'idée C'était pas De verser dans l'obscénité Du tout Du tout Du tout Donc effectivement C'est un C'est un film Qui est dur Mais je crois Que c'est un film Qui déclenche Enfin moi Je serais intéressé D'avoir vos points de vue Dans deux Trois jours Parce qu'a priori Là je reçois des mails Maintenant D'avant Première Précédente Et en fait Le film il infuse Et ça c'est le cinéma C'est à dire C'est quand même Quelque chose Qui est plus grand que nous Voilà C'est le truc de Godard Etc Et effectivement En fait Entre ce que vous pensez maintenant Et ce que vous allez peut-être penser demain matin Et dans deux jours Pas tous Certains vont passer à autre chose Et c'est normal Mais pour ceux qui Pour qui le film va peut-être Ils vont travailler quoi Voilà Et donc L'idée C'était d'essayer D'être soucieux de ça De faire attention De ne pas jouer L'émotion De ne pas surjouer D'où par exemple Le fait que Et je le dis Dans la ville d'OTH Le fait de ne pas mettre de musique L'OTH ça dit rien Merci bien Tout de même Parce que ça nous plaît Voilà Parce que ça nous plaît Quel sacré romance Et voilà Ça c'est bien Ça ça fait plaisir Alors les autres Je vous assure C'était quelque chose Bon bref Oh oui Attendez au chien Il n'y a pas de musique dans le film Et d'ailleurs Alors on n'avait pas essayé OTH Mais on avait essayé D'autres groupes Pendant 50 minutes À peu près Sur trois mois de montage C'est-à-dire la progression On avait mis un peu de musique Avec le montant Et en fait On s'est dit C'était les thugs Et en fait On s'est dit Non ça marche pas Pas de musique On ne va pas On ne va pas rajouter On ne va pas C'est pas utile Voilà C'est pas utile Donc la seule musique C'est le guitariste Sur les Champs-Elysées Voilà C'est une sorte de clin d'œil Pour dire D'où je viens Le bouclant Mais ça s'arrête là Voilà Donc c'est C'est un film Qui a été monté On va dire assez vite Mais dont la maturation Elle est très Très lente C'est des mois De réflexion Sur Le dispositif de tournage Comment mettre Des gens ensemble Pourquoi les mettre Eux et pas d'autres Etc Comment utiliser Les images C'est retrouver Tous les auteurs Des images 95% Des 55 scènes Il y en a 55 en fait Les extraits 95% De ces 55 scènes C'est le générique Que vous voyez à la fin J'ai retrouvé Les auteurs J'ai pu dater J'ai pu créditer J'ai pu sourcer Et on a pu rémunérer Toutes les images Sont rémunérées Hormis celles Des policiers Non C'est parce que Ils n'ont pas le droit De filmer Bon T'as joli Bon Il n'a pas le droit Voilà Le poste de commandement De Toulouse Il n'a pas le droit La charge Donc Voilà Donc ça fait partie Des 5% des gens On n'a pas trouvé Les ayants droit Mais Blague Blague à part Vraiment Voilà Et ça C'est 2 ans de travail Sans faire exprès Puisque quand je faisais Aller au place Bobo J'imaginais pas du tout Que j'avais un film Mais étant un peu maniaque J'avais tout rongé J'avais les contacts Et après J'ai demandé Aux gens qui filmaient Par exemple A la Mule du Pape Et à d'autres Est-ce que vous avez des images Et c'est comme ça Qu'on est arrivé A Citerra Finalement D'archives Voilà Merci beaucoup David Dufres Merci à vous Applaudissements Merci à vous Merci à vous